Dernièrement, dans l'épisode East Side vs West Side, je vous demandais si vous vouliez en savoir plus sur l'affaire Toumaï. Et dans les commentaires, vous avez été plutôt nombreux à me répondre par l'affirmative. Donc, allons-y. L'affaire Toumaï, un titre quelque peu putaclic, digne d'un polar de série B, car il ne s'agit pas d'une affaire à proprement parler, mais juste d'une question qui reste en suspens depuis quelques années. Alors bonjour à toutes et à tous, et voyons voir ce qu'il en est de Sahelanthropus Challensis, et de ce fameux fémur qui fait couler autant d'encre. Toumaï or not Toumaï, that is the question. Toutefois, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais préciser une chose et faire un petit erratum, concernant la vidéo East Side vs West Side. La précision concerne cette phrase. Lorsque survint un tremblement de terre, au cours de ce processus géologique, une faille apparut, déchirant de part et d'autre la corne de l'Afrique, formant une vallée à l'ouest et une chaîne de montagne à l'est. Ouais, pour le coup, j'ai pris un raccourci un peu trop gros. Sachez que ce phénomène ne s'est pas produit en espace d'une journée, ni même quelques années, mais sur une très très longue période de temps. De plus, il ne s'agit pas à proprement parler d'un tremblement de terre, mais d'un long phénomène géologique de grande ampleur, induit par le mouvement des plaques tectoniques, donnant lieu à toute une série de failles. Un phénomène, qui au regard de cette vidéo proposée par Futura Science, continue encore aujourd'hui. Je vous laisse bien évidemment le lien en description. Et les ratons, quant à lui, c'est au sujet de cette image. Alors là, pour le coup, j'ai aucune excuse. J'ai trouvé cette photo dans mon stock d'images et j'ai fait tout faux, car il s'agit du crâne d'Australopithecus africanus, rien à voir donc avec Abel. Abel, c'est ça. Oui, juste une mâchoire, désolé. Bien, ceci étant, reprenons et resumons les faits. Et pour cela, remontons dans le temps. Non pas de quelques millions d'années, comme d'habitude dans cette émission, mais de quelques petites années. Nous voilà en 2001. Cette fois-ci, accompagné de l'équipe Mission Paléoanthropologique Franco-Tchadienne de chercheurs, Michel Brunet arpente de nouveau les terres du désert de Djourab, au nord du Tchad. Au cours d'une de ses précédentes incursions dans les terres tchadiennes quelques années auparavant, en 1995, lui avait permis de découvrir Abel, ou plus exactement le fossile Australopithecus barel-Ghazali, un hominidé de plus de 3 millions d'années. Fort de sa découverte, en 2001, le voilà repartir planter les terres sahéliennes du Tchad. Et comme vous vous en doutez, cette entreprise va être bientôt couronnée de succès. Pour faire court, l'histoire raconte que l'équipe de Michel Brunet découvre le fossile de ce qui semble être, à première revue, un très vieil hominidé. Pour être précis, et pour rendre à César ce qui appartient à César, c'est l'étudiant tchadien Aunta Jimdou Malbaie, licencié en sciences naturelles, qui va réellement découvrir le fossile. Tout du moins le fossile le plus important, à savoir le crâne. Nous sommes le 19 juillet 2001, il est 7h30 du matin. Puis d'autres ossements fossiles sont découverts alentours. Aussi, pour immortaliser la précieuse découverte, le géographe de la mission, Alain Beauvillain, s'arme de son appareil photo et prend le fameux cliché qui fera la une quelques années plus tard. Cependant, le crâne n'a pas été trouvé tel quel, il fut détaché d'un bloc de concrétion. Toujours est-il que la photo montre donc une série de fossiles étalés, plus ou moins, tels que découverts. Néanmoins, sans entrer dans le détail, il est peu probable que les ossements se soient ainsi positionnés de façon naturelle. Ainsi, le géographe de la mission lance une hypothèse. Une hypothèse disant qu'il serait possible qu'une inhumation ait eu lieu plus tardivement, en pensant qu'il s'agissait des restes humains. Mais je ne vais pas m'étendre sur cette hypothèse pour le moins hasardeuse. Bref, Michel Brunet s'emploie donc à obtenir les papiers administratifs afin de rapatrier les fossiles vers son laboratoire, à Poitiers, où lui et toute son équipe du laboratoire pourront les répertorier et les étudier à loisir. Une année passe, et au mois de juillet 2002, sort le numéro 418 de la prestigieuse revue Nature, avec en première de couve le crâne du fameux Sailanthropus Tchadensis, le désormais dénommé Toumaï. Toumaï qui, au passage, signifie espoir de vie, dans la langue locale. J'aime autant vous dire que cette annonce fait l'effet d'une petite bombe à travers le monde entier. Ce n'est pas tous les jours que l'on découvre un vieil humilité, et encore moins le plus vieux. Et par ailleurs, ce n'est pas tout le monde qui est à même de faire ce genre de découverte. Car vous vous imaginez bien que Michel Brunet n'est pas parti à l'aventure sans savoir exactement où aller fouiller. C'est grand le désert de Djourab, environ 100 000 km². Pour vous faire une petite idée, la région Paca, que vous pouvez voir sur cette carte, a une superficie de 31 400 m². Multipliez donc par 3, et vous avez plus ou moins l'étendue du désert de Djourab. Et dire que c'est immense serait un doux euphémisme. La chance, ça n'existe pas, ça se mérite. Bref, la mission paléo-anthropologique franco-tchadienne découvre Toumaï. Alors, qu'en est-il de ce crâne ? Voyons voir. Première des choses, le crâne étant resté sous terre un petit moment, c'est le moins qu'on puisse dire, lorsqu'il est découvert, il ne ressemble pas à ça. Non, le crâne en question est totalement déformé. Voyez donc. Eh oui, quelques millions d'années sous terre, ça ne nous laisse pas indemnes. C'est seulement après être passé entre les mains expertes de spécialistes que le crâne ressemblera à l'image que nous connaissons tous. Bien, partons du principe que nous sommes familiers avec l'anatomie des primates en général, des grands singes de Myocène et des Australopithèques. Premier constat, la face est haute, et plutôt étroite, et les molaires, quant à elles, bien que de belle taille, elles sont plus petites que celles des Australopithèques, qui entreront en scène quelques millions d'années plus tard. On remarque ensuite les arcades proéminents, le bourrelé susorbitaire. Celui-ci est très développé, et il nous indique que Toumaï était un mâle. Continuons et intéressons-nous aux dents. On constate qu'il possède trois molaires. Les dents de sagesse sont donc sorties, ce qui nous indique qu'il s'agit d'un adulte. Nous avons donc affaire à un mâle adulte. Ensuite, si nous nous focalisons sur les canines, alors, pour le coup, petit cours de dentisterie. Vu comment j'ai galéré pour comprendre, autant vous en faire profiter. Concernant les dents, on ne peut pas parler de face avant ou arrière. La bonne raison est que la dentition est disposée à un arc de cercle, plus ou moins resserré selon les espèces. On leur a donc trouvé des noms et des termes bien spécifiques pour les placer au sein d'une mâchoire. Une mâchoire partagée selon un axe de symétrie. Ainsi, en partant du fond de la bouche, nous avons les molaires M3, M2, M1. Puis les prémolaires P4, P3. Oui, au fil de l'évolution, on en a perdu deux. Ensuite, les canines, C. Et on termine avec les incisives I2 et I1. Voilà pour la position. Par ailleurs, les dents sont identifiées en fonction de leur position dans la bouche. Et ce, selon quatre parties. Prenons par exemple une molaire. Le côté donnant sur la lèvre se nomme le côté labial. Celui vers la langue, le lingual. Et ensuite, toujours suivant la range dentaire, la face la plus éloignée, la plus distante, est nommée côté distal. Et le côté inverse, le côté mésial. Ainsi, si une molaire présente un côté lingual vers l'intérieur, donc sur l'écran à droite droite, concernant l'incisive, le côté lingual sera situé non plus vers votre droite, mais vers le bas. Les dents suivent l'arc de cercle de la range dentaire. Bien évidemment, il faudra inverser pour l'autre côté de la mâchoire, selon l'axe de symétrie. Fort de ces petites connaissances, en morphologie dentaire, revenons donc à notre beau toumaï. Nous pouvons constater que la canine, en l'occurrence supérieure, est usée par la pointe de la canine inférieure. Et ceci est un détail non négligeable. Car si l'on regarde une mâchoire d'un primate non humain, ici le crâne d'un chimpanzé, on peut constater que la canine supérieure vient s'enchasser entre la canine inférieure et la prémolaire P3. Idem pour ce crâne de gorille. De ce fait, l'usure se fait sur les côtés latéraux de la dent, côté mésial ou distal. On peut donc en déduire que ça et l'anthropus n'étaient pas un primate non humain. Pour résumer, à ce stade, nous savons que nous avons affaire à un spécimen de primate hominilé, adulte, de sexe masculin. Dernier détail, et non des moindres. En retournant le fossile, nous apercevons le trou occipital. L'emplacement dans lequel vient s'encastrer la colonne vertébrale et par où passe la moelle épinière pour descendre ensuite dans cette même colonne vertébrale. Il se trouve que contrairement au grand singe actuel, exception faite d'Homo sapiens, le trou occipital se situe vers l'arrière, permettant au quadrupède d'avoir la tête et le regard parallèles au sol. Or, sur le crâne de Toumaï, la version restaurée, pas celle-là, celui-ci est placé sous le crâne, plus en avant, positionnant le crâne perpendiculairement à la colonne vertébrale. Un caractère spécifique aux homininés, démontrant ainsi que Salanthropus était bipède. Voilà donc le postulat de départ. Toumaï est un homininé mâle, adulte et bipède, que l'on pourrait considérer comme un lointain ancêtre d'Homo sapiens. Tout est bien qui finit bien. Et le Tchad devient le nouveau berceau de l'humanité. Enfin, selon les médias. Car cette expression est tout bonnement aberrante. Il serait temps d'en finir. Tout comme l'irréductible, chénon manquant ou autre fossile vivant. C'est du langage médiatique putaclique. Notre berceau, c'est la Terre. Stop et fin. L'Afrique est le lieu où nous avons continué notre évolution. Nous y avons acquis la bipédie. Et c'est tout. Bien des hommes et des femmes y vivent encore, que je sache. Or, on ne passe pas sa vie dans son berceau. Enfin, où en étais-je ? Oui, tout est bien qui finit bien. Seulement, voilà, il se trouve que sur la photo on voit un os, un grand os, un fémur. Or, il se trouve que dans la publication, celui-ci n'est pas mentionné. Alors, avant d'entamer la partie brûlante, il nous faut rester objectif, factuel et surtout bien différencier le débat scientifique de la polémique putaclique si chère à nos merdias de tous horizons. Alors, que les choses soient claires, factuellement, le fémur en question n'est pas encore publié. Autant dire que scientifiquement parlant, il n'existe pas. Aussi, je ne vais pas contribuer à alimenter cette controverse. Cependant, qu'en est-il de ce fémur ? Pourquoi n'est-il fait mention nulle part de ce fossile ? Sachant qu'un fémur est un os important, enfin, dans la mesure où celui-ci appartiendrait à Toumaï. Un os important pour déterminer si un animal est bipède ou pas. Aussi, il peut paraître étonnant que celui-ci n'ait pas fait l'objet de recherches. et toute l'histoire se résume à cette question. Cependant, sur un fémur, les parties essentielles d'un point de vue scientifique sont les extrémités. Or, le fémur en question en est dépourvu. En effet, l'os étant brisé sur ces deux extrémités, seule subsiste la partie centrale, la diaphyse, bien moins parlante en termes d'informations anatomiques. Quoi qu'il en soit, plus de dix ans après, il n'est pas publié. Aussi, bien les spéculations ont fusé. Mais ne vous y trompez pas, chez les scientifiques aussi, la quête de célébrité existe. Aussi, des hypothèses ont fleuri, la plus courante étant que Toumaï serait un pré-gorille. Donc, quadrupelle. Et Brunet ferait tout pour le masquer. Mouais. Ou alors, que le fossile aurait été garé durant le rapatriement vers la métropole. Puis, ensuite, oublié dans un tiroir quelconque. Bref, des spéculations, des spéculations qui vont perdurer pendant des années. Puis, en 2018, un certain Macchiarelli, un paléo-anthropologue et ancien collaborateur de Michel Brunet, refait surface et relance la controverse. S'ensuit un article dans le journal Le Monde qui, au bout du compte, pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Alors, vu que sur cette chaîne, je m'efforce de rester factuel et d'éviter la spéculation, je n'ai nulle intention de m'étendre sur ce sujet sans vraiment connaître les tenants et les aboutissants. Néanmoins, si le sujet taquine votre curiosité, allez donc regarder la vidéo de Thomas. Je vous laisse le lien en description. Voilà pour la polémique. Et par ailleurs, il y a le débat scientifique qui est, à mon sens, bien plus constructif. En effet, une hypothèse devient une théorie à partir du moment où la communauté scientifique s'accorde sur les travaux proposés dans la publication. Publication qui relate l'entièreté de la méthode que mène le chercheur vers son hypothèse. Ainsi, tout autre scientifique est à même de reproduire la même méthode de travail et ainsi confirmer ou infirmer l'hypothèse proposée. Et dans notre cas, certains chercheurs, par publication interposée, ont contesté l'affirmation de Michel Brunet, à savoir que notre Saléanthropus serait un Sahel Pythécus, un Paléogorye, si vous préférez. Dans tous les cas, quelque chose n'ayant aucun rapport avec la lignée humaine. Et par ailleurs, prétendent que la reconstitution de crâne réalisée en 2005 serait mal faite, ramenant le trou occipital vers l'avant alors qu'il devrait être vers l'arrière. Cela dit, il est à noter tout de même que les chercheurs en question, à savoir Brigitte Sennuth et Martin Pickford, sont les découvreurs du non moins célèbre Millennium Ancestor. Aurorine tu gagnes un 6, détenant jusqu'alors le record du plus vieil ancêtre connu de l'homme avec 6 millions d'années. Autant dire que leur succès fut de courte durée. Vous la voyez venir l'embrouille ? Pour info, Aurorine est un bipède arboricole qui fut découvert un an plus tôt au Kenya. Et vous voulez rire ? Et bien figurez-vous qu'un article du journal Le Monde a annoncé que le fossile d'Aurorine a disparu. C'est suite à ça que, pour démystifier ces allégations, Michel Brunet publie une brève une sorte de réponse sous forme de publication et s'associe à des spécialistes suisses de la reconstitution pour travailler sur Toumaï. Je précise au passage que Toumaï est le nom du fossile et non celui de saéanthropus Tchadensis. Bref, et une fois le travail achevé, on découvre le crâne de Toumaï dans toute sa splendeur. Et le positionnement du trou occipital confirme l'hypothèse avancée par Michel Brunet. Alors factuellement, il y a suffisamment de caractère déterminant sur le crâne, d'autant plus que rien ne prouverait que le fémur au demeurant incomplet soit bien le fémur de sa élanthropus. Bien des os furent découverts alentour ne lui appartenant pas, notamment des os de Beauvidé. Qui sait ? Peut-être s'agissait-il de l'antre d'un carnivore quelconque et les fossiles découverts les relèves de ses derniers repas. Il est facile d'avancer des hypothèses. Ce qui pourrait être surprenant, c'est l'étonnante réaction de Michel Brunet quant à ce fémur. Sachant pertinemment qu'il est sujet à polémiques, alors pourquoi tant de mystères ? Par ailleurs, comme tout être humain, il a ses défauts et le fait d'être constamment remis en question, vous le comprendrez, doit le foutre en rogne. Alors certes, peut-être que le professeur Brunet n'a pas les qualités d'un communicant comme peut l'être son collègue Yves Coppens. Mais un paléontologue a-t-il vocation à devenir une star médiatique ? Je pense que Michel Brunet n'a à que faire de ces choses-là, d'après ce que j'ai compris en l'écoutant parler dans certains documentaires. C'est qu'il est un homme de terrain, un paléontologue de terrain. De plus, il faut mettre à son crédit que pendant bien des années, alors que la majorité des paléontologues se ruaient vers l'Est africain, Michel Brunet, sous le regard incrédule de ses pères, fouillait de l'autre côté du rift africain. Au pignâtre le bonhomme ! En fait, c'est son attitude qui attise la suspicion quant à la véracité de la classification de Toumaï. Et les polémiques vont bon train. Quand bien même à la lumière de l'étude du crâne, a priori, nul doute est possible sur la classification de l'homme du Sahel. Alors pourquoi tant de mystères ? Pourquoi un fossile aussi important que ce foutu fémur de la discorde n'est pas encore publié ? Alors que la publication du crâne a pris qu'une seule année. Personnellement, je ne me permettrai pas ici de douter du professionnalisme de Michel Brunet. Cet homme, malgré ses défauts, reste un brillant scientifique, ayant beaucoup apporté à la paléontologie, et française en particulier. Et il est clair que pour moi, son nom restera dans les annales de la paléo. Bien que je ne comprenne pas son attitude quant à l'étude des fémurs, nous ne pouvons donc faire qu'une chose, attendre qu'il nous éclaire. Et cela viendra tôt ou tard. Restons confiants, et surtout, n'entrons pas dans le jeu de la polémique. On le voit bien aujourd'hui, tout le monde court après le buzz. Le putaclic est omniprésent. Alors laissons la paléontologie en dehors de ce merdier. Waouh, quelle aventure ! Vivement que soit publié ce fémur de la discorne et que ce sujet soit définitivement clos une fois pour toutes. Personnellement, toutes ces intrigues de couloir ne m'intéressent guère. Je préfère m'en tenir au fait. Les voici et autres galas qui inondent les salles d'attente très peu pour moi. J'ai une sainte horreur de ces articles et la sensation. Aussi, voir ce phénomène, par ailleurs, très lucratif, s'immiscer dans le monde des sciences, ça me désole. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous aurez aimé cet épisode et si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers les sources en description de la vidéo. Un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé dans l'écriture de ce script pour le moins ardu. Ils se reconnaîtront. Une fois n'est pas coutume, je remercie tous les tipeurs et autres utipeurs. C'est en partie grâce à vous que perdure cette chaîne. Sans oublier tous ceux qui remplissent la section commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Alors, continuez. N'oubliez pas le petit pouce bleu, tout ça, tout ça. Et bien entendu, abonnez-vous. J'entrevois bientôt les 10 000 abonnés à l'horizon. Incredible ! Allez, sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye ! Alors, tout maille pour notre tout maille. Sous-titrage ST' 501